bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de art of rallye on continue la saison 80 en tout cas cette carrière en tout cas le jeu est toujours aussi prenant pour moi on a beaucoup parlé de bmw lors de l'épisode précédent je suis toujours équipé de ce t-shirt qui rappelle il y a une autre légende du sport automobile la ford sierra rs costworth 500 que l'on va emprunter tout de suite non pas dans cette livrée dégueulasse mais dans ses livrets officiels alors il y a deux versions je suis un peu tireillé il y a la version portugaise la version espagnole de science aussi couleur marlboro ou la version originale bah allez on va prendre celle là alors on a donc le rallye d'allemagne qui nous attend cinq spéciales à parcourir avec cette voiture légendaire je le répète alors on a parlé du cas de la volvo 240 il ya quelques temps on va parler aussi du cas de cette magnifique ford sierra cosworth alors six kilomètres sept dans cette première spéciale et on est en allemagne on va être donc full tarmac le son me plaît déjà le démarrage aussi sommes nous sur une patinette elle est violente elle est violente on est sur là on est sur du renault 5 turbotière mais avec un empattement plus long oh ouais elle crie en plus la vilaine elle a envie de donner de la voix c'est pas mal du tout c'est plus adhérent que ce que j'espérais oh là ouais beaucoup trop même oh là là la voiture qui a du mal de glisser en en grippe en épingle non ça va ça va faut trouver le coup de main c'est toujours ça avec ces voitures quand on switch de l'une à l'autre elle est vraiment pas mal alors voiture qui est plutôt violente qui accélère beaucoup qui a un très très bon grip freine très bien pas top pour les freins à main elle a trop de grip pour les freins à main alors que je m'attendais à une propulsion qui tabasse 280 chevaux quand même dans cette ford sierra rs cosworth alors est-ce que c'est la 500 je ne sais pas je dirais plus que vu qu'elle a 300 chevaux c'est la rs 300 alors pour savoir que la ford sierra a été produite en deux exemplaires en version rs la 300 qui avait donc je vous le donne en mille 300 chevaux bien joué les gars et la rs 500 qui avait 500 chevaux deux modèles extrêmement violents qui ont été commercialisés avec cet aileron la naissance de ce béquet c'est pas un aileron c'est un béquet littéralement à l'arrière de la voiture qui sera repris plus tard sur la ford escort et qu'on le reverra plus qu'avec certains modèles de focus et encore c'était peut-être même pas d'origine mais sinon voilà la sierra et l'escorte avaient cet aileron en un mât assez exceptionnel alors on peut en parler longtemps de la ford sierra elle a fait beaucoup de choses on en parlera dans la prochaine spéciale pour l'instant je vous dis je suis plutôt concentré heureux d'avoir opté pour non heureux d'avoir opté pour cette voiture sur du tarmac mais je pense qu'elle aurait été un peu plus fun sur de la terre où elle aurait été plus libre de s'exprimer pour glisser ça c'est pas grave on finira avec la E30 qui elle aussi doit être oh j'ai tapé oh non j'ai tapé aïe 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 ça c'est terrible la voiture tira à droite aïe 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 ça c'est vraiment pas bon signe j'aurais pu éviter ce choc malgré tout on est premier il va falloir faire quand même 8 km 4 avant de réparer ça ça va être dur par contre bon franzenheim en reverse deuxième spéciale avec une voiture qui tire sur le côté ça va être spécial allez c'est parti c'est déjà un challenge en soi la voiture qui tire évidemment à droite avec le choc j'aurais pu l'éviter alors on peut parler un petit peu de la voiture ça va être délicat mais je vais essayer quand même alors j'ai sur ma douce ma douce poitrine sur mon torse la Sierra en configuration tourisme alors c'est une voiture qui a évolué en btcc qui a évolué en endurance et qui a évolué aussi en rallye donc qui a tout fait finalement un petit peu comme la volvo 240 alors en tourisme elle a évolué notamment en btcc on se rappelle des batailles exceptionnelles en 87 88 et 89 elle était la seule voiture acceptée en groupe A en catégorie A en btcc en groupe 2 on avait les corollas en groupe 3 on avait les petites opel et en groupe B les e30 aussi donc voiture qui a été championne une année en btcc je ne sais plus si c'est 89 ou 90 c'était Rob Gravette donc c'est possible oui 90 avec Rob Gravette et qui a gagné les 24 heures de Spa-Francorchamps notamment en 89 une voiture qui était très jolie aux couleurs d'un célèbre cigarettier belge bien entendu il y avait à son volant un certain Schneider enfin il y avait eu pas mal de grands pilotes qui avaient roulé avec les Syrahs en endurance on se rappelle donc de Steve Sopper, Tim Harvey, Pierre Dieudonné et d'autres et en rallye aussi donc en championnat d'Angleterre des rallyes cette voiture était championne là aussi en Belgique on se rappelle avec un certain Robert Drogmans qui avait été pilote de cette Syrah à l'époque après avoir fait les belles années d'Opel en championnat de Belgique des rallyes donc une voiture qui aura aussi marqué mon enfance voiture pilotée je crois dans cette version là par Patrick Schneiders à vérifier mais oui c'est une voiture qui est vraiment symbolique de mon enfance avec d'autres sponsors et aux couleurs Marlboro ici entre autres en Espagne avec Carlos Sainz beaucoup de championnats ibériques avaient cette Syrah notamment donc Carlos Sainz qui avait ces couleurs bien connues qui avaient longtemps été arborés par les McLaren et bien d'autres voitures c'est vrai que voilà voir la Syrah dans ces couleurs là c'est plutôt cool en France voiture qui avait été beaucoup appréciée par Didier Auriol qui avait roulé aussi beaucoup à l'époque avec cette voiture certains François Delecourt aussi avait roulé avec la Syrah alors attention il avait roulé aussi avec l'ancienne version la version coupée que vous avez sous les yeux n'était pas forcément celle qui avait été reprise en rallye en Espagne aussi il y a eu la version berline qui avait pas mal fonctionné mais qui était un petit peu moins préparée on se rappelle du fameux j'ai pas tapé j'ai perdu une roue et c'était déjà certains François Delecourt voilà un petit peu pour l'histoire de cette Ford Syrah Cossworth et au matin de cette troisième spéciale pour pouvoir réparer la voiture et là c'est surtout la suspension qui avait pris on l'avait évidemment mais la suspension qui avait véritablement été détruite allez c'est parti pour la troisième spéciale on enchaîne dans ce rallye on a commencé rapidement mais il faut être vigilant et on a bien fait de réparer la voiture parce qu'on arrive sur la section de la base militaire qui est jonchée de billes en béton alors là avec une voiture comme celle-ci il ne faut vraiment pas être avare sur la marge de manœuvre il ne faut pas se mettre en danger ne pas aller toucher ne pas rouler sur les bords de route au risque de l'avoir décroché et tapé j'ai même peur d'aller chercher un frein à main un peu trop près de la corde je suis vraiment contenté de de rouler tout simplement de rouler il y a Adrien que pourra après c'est une section assez longue que l'on doit honorer attention le public est en plein milieu je suis pas passé loin ah là j'ai pas pu éviter le peuple en tout cas hop ok on a le petit sifflement du turbo quand même voilà pendant l'intermède j'essaie toujours de me taire pour que vous ayez un peu le son du moteur sans rien d'autre en tout cas c'est vrai que sur l'asphalte il faut le temps de prendre la main mais une fois qu'on l'a suffit de le dire pour se planter mais une fois qu'on a la main c'est pas mal pour le coup ça allait très vite il y en a qui ont essayé de passer à l'extérieur bien joué c'était moins une je vais vraiment être vigilant sur les sections lentes surtout pas que je casse la voiture parce que sinon c'est foutu jusqu'à la dernière spéciale là c'est mission pas de béton allez le bon gros jump oh non il est jamais impressionnant celui-là par contre le piège ici où t'arrives à fond frustré de ton jump et où le béton n'est pas loin ça peut être un gros piège ok le frère à main a bien fonctionné on est presque au bout on a les derniers obstacles c'est la pire chicane de mon existence et je sais qu'il y en a eu et qu'elle était belle cette spéciale vraiment très très fun et on en termine avec un 3.55.9 3ème des 5 spéciales on fait le scratch bon bah écoutez pas mal alors là on arrive sur un des gros morceaux 11 km à Holzerath 4ème des 5 spéciales là ça va être du lourd la roue tourne à tourner attention allez c'est parti on fait chauffer la gomme et déjà on est au câble après 50 mètres ça donne le ton de cette spéciale qu'on aime parce qu'elle est vraiment à angle droit on peut y aller au frein à main et on peut se faire vraiment plaisir oh ça par contre c'était la faute à ne pas commettre est-ce que je l'ai plié non j'ai pas plié la voiture ça c'est un miracle non elle va droite et j'ai pas tapé fort donc ça c'est un petit peu mon petit coup de bol exceptionnel la glissade et la relance c'est vraiment bon c'est pas obligé de mettre un coup de frein à main sur des 90 degrés mais je trouve ça tellement marrant c'est pas obligé de mettre un coup de frein à main section un peu plus rapide très agréable avec la voiture on va voir jusqu'où on peut monter allez 156 avant le coup de frein j'aurais pu tenir un tout petit peu plus parce que j'avais pas envie de me la plier en deux j'en ai encore besoin pour la spéciale d'après ouais allez allez glisse glisse excellent vraiment très très fun non 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 J'suis toujours là hein vous inquiétez pas je suis juste en train de fou le tryhard je sais que vous me voyez concentré que je ne dis rien mais c'est pas ma volonté de ne pas vous vous parler bien au contraire mais faut vraiment que je fasse attention je me sens un peu plus à l'aise donc j'ai tendance à aller un peu plus attaquer dans les sections où c'est large comme ça oh oui non là c'est un peu beaucoup trop ça passe bien là c'était une belle chicane faudrait que je passe la motricité sur du tarmac c'est mieux que de l'herbe finalement ça m'aiderait pas mal à gagner en rythme Allez on en termine 4'38 c'était très très long comme spécial mais 11 km 4 on fait le meilleur temps sur les trois premières spéciales sur celle-ci on est deuxième on a fait pas mal de fautes quand même qu'on n'aura pas un 100% mais attention dernière spéciale celle-ci se déroule sous le brouillard holzerath en reverse 11 km 4 ça va être encore très compliqué non on va réparer la voiture qui n'en a pas besoin donc c'est très bien c'est qu'on n'a pas tapé tant que ça finalement mais attention tout de même parce que deuxième une fois c'est bien deuxième deux fois c'est plus compliqué alors je parlais pas évidemment pour essayer d'être concentré lors du début de la spéciale et ici c'est le brouillard qui fait son office oh c'est chaud ça ah non je sais que c'est gramouillé parce qu'il y a du brouillard mais de là à me la mettre comme ça c'est compliqué quoi allez petit jump on a pas lâché l'accélérateur sur le jump parce que nous on est comme ça très fluide je trouve qu'elle est assez hypnotisante cette syra même quand je taille l'herbe mais globalement elle est vraiment fluide c'est agréable a quand même pas mal de glisse mine de rien c'est vrai qu'au départ je la trouvais un peu rigide notamment ouais non sur les frères à main elle est beaucoup trop rigide par contre quand tu tires le câble elle part directement l'arrière de passer devant quoi c'est vraiment beaucoup trop ancré après c'est spécifique à la voiture aussi en vrai l'un dans l'autre ça me choque pas plus que ça je dois le tirer un peu plus tard peut-être un peu moins fort ou de manière moins abrupte mais insister sur le frein à main c'est pas la solution pour braquer rapidement avec cette syra c'est beaucoup plus le cas avec la la renault 5 turbo par exemple même la m1 pro car pour l'instant petit coup de coeur quand même pour la la turbo la renault 5 était vraiment la plus fun jusqu'ici et je crois que cette syra n'est pas loin d'atteindre la deuxième place pour l'instant il restera encore la e30 à attester et je ne ferai pas mon pro BMW parce que la pro car ne m'a pas plus intéressé que ça et je pense que la e30 sera une une sous-sierra sans plus oh ça ça peut être une catastrophe vite là c'est peut-être la boulette il ne faut plus d'erreur du tout jusqu'à la fin parce qu'on a perdu plus que 5 secondes on en a perdu quasiment 10 peut-être falloir prendre des risques 1 1 1 2 2 3 1 Oh non ! Je voulais pas taper ! Oh, fichu frein à main ! J'essaie d'être le plus propre possible et d'être le plus fluide dans mes manœuvres, mais c'est pas facile. Et là, je suis bien passé, mais c'était limite. Aïe, 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 aïe. Ah, deuxième encore une fois ! On est toujours en tête ! On a gagné le rallye, mais on perd encore une fois cette spéciale. Ah, désolé, j'étais vraiment concentré. 14 secondes d'avance sur Franz Voltmund, notre ami autrichien, sur une Renault 5. Avec la Renault 5, on va peut-être plus à l'aise ici avec les relances. 60% de spéciales remportées. C'est un peu dommage, mais on prend quand même les points de la victoire avec cette Cosworth. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ? Une voiture, bien évidemment. Et c'est une Ferrari GTO, si je ne dis pas de bêtises. 480 chevaux, ça va être sympa à tester, ça, plus tard. Alors, livrée de bonus débloquée pour... Oh, mais pourquoi du camouflage ? Pitié, tuez-moi. Ah, encore du camouflage ! Super ! C'est le 14 juillet. Magnifique ! Bon, on a terminé 1980, comme disait ce bon vieux Pascal Obispo. On va passer donc à 81 et il va nous rester deux rallies, je pense, pour cette finale. Va-t-on les avoir dans la même vidéo ? Je ne sais pas, en tout cas, on va rester ici. Donc, on a fait une vidéo quasiment pour 77-78, une pour 79 et une pour 80. On en fera une grosse, peut-être, pour 81. Et on finira ce troisième arc de la carrière. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je me suis un peu plus concentré, j'étais un petit peu plus dans mon affaire à la fin de la spéciale. Mais c'était nécessaire, on a fait quand même deux fois deuxième. Donc, le niveau commence à monter et il faut rester vigilant. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner. Rendez-vous très vite pour la suite de cette belle aventure qui est Art of Rally. Salut ! Sous-titrage ST' 501